... Bonjour à tous, M. le Président. C'est un honneur pour nous d'être là ici. C'est un honneur pour moi. Je tiens à vous signifier l'amitié, surtout à cette étape actuelle, qui est très ardente entre les peuples burkinabés et les peuples russes. Je peux vous rassurer que la situation qu'elle a suivie actuellement avec l'opération militaire spéciale, vous avez en tout cas le soutien du peuple burkinabé et le soutien de notre gouvernement. Hier, les échanges, comme vous l'avez dit, ont été de divers ordres. Nous avons pu apercevoir la diversité des problèmes des uns et des autres et les besoins aussi. Ce matin, nous allons plus nous attarder sur ce qui nous concerne. Vous avez déjà évoqué le volet diplomatique. Ça a été dommage que l'ambassade soit fermée en 1992, mais je pense que nous avons déjà entrepris les démarches nécessaires pour la réouverture. C'est un point que j'avais souligné et on souhaite que ce puisse être fait le plus vite, que ce soit l'ambassade ou la mission militaire. Actuellement, la sous-région est un peu mouvementée par tout ce que vous savez, le désir de changement des différents peuples. Nous ne dirons pas le désir de changement de partenaires, mais le désir de changement de la politique. Ce qui amène forcément à tourner d'où à nos partenaires traditionnels et à nous tourner vers les vrais amis, que sont la Russie, qui nous ont soutenus depuis la période de décolonisation jusqu'à aujourd'hui. Dans ce sens, je pense que pendant le sommet, vous avez compris qu'au Niger, il y a eu des événements qui ont poussé des militaires à prendre leurs responsabilités aussi. Nous suivons aussi l'actualité parce que ça nous affecte directement. Ça nous affecte en ce sens que, hier après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État qui pensent nous pointer directement du doigt d'être auteurs de ce qui se passe dans la sous-région. Ça veut dire aussi qu'indirectement, certains pensent que c'est l'effet de la Russie. Comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux qui continuent de véhiculer ce genre de messages. C'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Nous nous devons de les soutenir tant que leur direction sera donc la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire un monde multipolaire vers leur souveraineté, en tout cas changer carrément de partenaires. Parce qu'actuellement, nous menons la même lutte contre le terrorisme avec ces États. Et du fait que nos partenaires sont différents, on est bien voisins, mais on n'arrive pas à collaborer. Et on espère qu'avec la nouvelle donne, on pourra se soutenir. Beaucoup de séances ont eu lieu entre ma délégation et le sectoriel de la Fédération de Russie. Ces échanges, comme vous l'avez signifié, les échanges commerciaux sont assez faibles entre nous. Et on espère donc les voir remonter rapidement. Déjà avant qu'on arrive ici, il y a eu un accord qui a été signé entre une société russe et des entrepreneurs burkinavés dans le cadre de l'exportation de produits comme la mangue. Avant, ça s'exportait. Cette année, nous avons rétabli l'aéroport de la région productrice. Et le manque s'exportait vers l'Allemagne et la Néerlande et tout, qui réexportait donc vers la Russie ici. Donc nous avons jugé nécessaire d'établir ce pont aérien pour que la prochaine production, ça puisse se faire directement. Dans ce sens, nous pouvons aussi, à travers le commerce, signifier que nous avons une diversité quand même de produits qui pourraient intéresser la Russie. Et dans les échanges donc entre les ministres et les différents hommes d'affaires, nous avons compris, tel que la mangue, la nacarde, et beaucoup d'autres produits agricoles qui pourraient intéresser. Il y a aussi l'installation d'usines, de transformation de certains produits sur place là-bas. Et je sais que beaucoup d'opérateurs russes seront intéressés par cela, ce qui va contribuer à intensifier nos échanges commerciaux. Parlant donc d'échanges commerciaux et d'installation d'usines, nous avons un besoin crucial d'énergie. A ce titre, donc, c'est un point important pour moi, parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique, parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest, et cette position fait que, du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie, donc, à toute la sous-région. Et donc, c'est un point très important pour nous, et on souhaite que vous puissiez voir comment cela puisse se réaliser, en tout cas, dans des brefs délais. Sur le volet, donc, de l'énergie, toujours, il y a eu des échanges dans le cadre des hydrocarbures, et nous souhaitons, en tout cas, pouvoir réorienter toute la majorité de nos importations à la Russie, ici. Il y a des entreprises avec qui on a pris contact, d'autres aussi ont souhaité, donc, avoir l'appui, en tout cas, votre appui, pour pouvoir mieux tisser. Le deuxième, c'est tout ce qui concerne le produit pétrolier, et nous sommes allés jusqu'à ajouter le bitume, parce que nous avons beaucoup d'infrastructures routières, surtout à construire. Donc, on souhaite que vous puissiez appuyer le producteur, pour qu'il puisse nous appuyer dans ce sens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501